Le Congo est victime d'un complot. Il y a des choses qui sont des modistes opérandistes. Depuis, il y a des affaires, après des affaires, il y a des RCD, des RCD, des CNDP, des CNDP, des M23, mais il y a des choses qui sont à la tête du pays. Le Congo est comme il y a la sous-tutelle. Il y a des personnes qui vivent semblant d'épais. Semblant d'épais, il y a des brassages, mixages, infiltrés. Le vrai problème, ce n'est pas le M23. Ce n'est pas le M23, c'est encore moins Paul Kagame. Même ceux qui battent avec l'Ibissot, le préfet Nabango Awa, l'ancien président Otozaegna, pour Assa, le président Awa, le préfet Nabango Awa. Le préfet, c'est-à-dire qu'il ne faisait qu'exécuter les ordres. On les sait tous. En Congolais peut-être, en Congolais peut-être, en Zala peut-être, en Obo-Bien-Dége, en Obo-Bien-Dége, en Obo-San-Ranoki. Mais en réalité, Assa, il y a des choses qui ont regretté. Parce que là où nous sommes... Trois raisons que ça a beaucoup regretté, les amis. Mais avant tout, avant tout, avant tout, Ndéko, Raphaël, ce n'est pas un fils du pays. Assa, il y a des choses avant tout. Les deux, il y a des gens qui vivent, mais c'est l'infiltration. Il y a des gens qui préfèrent, il y a des gens qui sont à la tête, qui sont coordonnées. Le président Tshiseké a du mal, il y a des facilités pour démanteler. Il y a un système qui est indépendant plus pratiquement 18 ans. Ok, il y a des gens qui sont démentés. Le lobi, le lobi. Alors, le Congo est victime d'un complot international. En fait, ce n'est même pas le M23. Encore moins Paul Kagame. Paul Kagame a quoi pour tenir tête dans un grand pays comme le Congo ? Mais vous allez comprendre que le Congo est victime de la communauté internationale. Quand je dis la communauté internationale, je vois particulièrement l'Amérique, la France, que notre président, point fort, il y a des gens qui sont à la diplomatie. La diplomatie, il veut d'abord exposer, exposer le Rwanda, exposer l'agression que tout le monde aille. Mais alors, alors que tu as dit que ça, il n'y a pas préparé ma troupe Nabiso. Est-ce que vous pouvez imaginer, Neko Raphaël, que nous étions là agressés, mais nous étions sous embargo ? Nous étions sous embargo que tu as dit que ça, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'armes, mais tu ne peux pas acheter les armes, mais aujourd'hui, les lots, il y a l'embargo Nabiso. Donc, nous savons que les bonnes choses se préparent. Et je vous dis, je ne peux pas prendre, je ne peux pas prendre l'information, je ne peux pas dire Raphaël. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a su exposer Paul Kagame aux yeux et aux vues de tout le monde. Et aujourd'hui, même la communauté internationale, il y a eu, 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 au-delà, monique Kenya a commis membres, membres, c'est-à-dire, allié-moko, non-membre, mais allié-moko spécial, il y a autant. Donc, pourquoi ça ? Parce que, monique, avec Rwanda Paul Kagame, il y a eu, 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 il y a eu. Donc, Info 243, au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, dans l'édition, il y a 6 cas, la question d'actualité, avec un invité, tout le monde, il y a eu, pour nous permettre, nous, pour nous, c'est qu'il y a eu, au cœur, la question d'actualité, les deux, c'est un gros, il y a eu, c'est un bon, il y a eu, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, Roussi, Bachelet, c'est un bon, de la première fois, c'est un plaisir, de passer aujourd'hui, sur votre chaîne. Toujours de loin, mais aujourd'hui, comme une réalité, ça me va droit au cœur. J'espère que nous allons passer de très bons moments. Yali Boussos, avant de répondre à votre question, je suis Christian Rossi-Bachalet, communicateur du chef de l'État, et aussi coordonnateur de l'association ASOFSA, qui veut dire Association Soutien FATCHI et aux Institutions de la République. Soutien Afrika. Soutien Afrika, nous voyons l'Afrique australe, il y a un peu de français, donc nous sommes Zimbabwe, nous sommes Zambie, nous sommes Lissoutou, nous sommes Swaziland, nous sommes Namibie, nous sommes Afrique du Sud. Donc nous sommes à Johannesburg, nous sommes à notre séjour et nous sommes à notre Et voilà, donc nous avons profité de l'occasion pour vous parler de l'association et tout ça, le travail, nous sommes à notre soutenir, nous sommes à notre soutenir la vision du chef de l'État et pour soutenir les institutions de la République. Bon, pour nous répondre à la question, nous avons à notre question, c'est-à-dire l'impression d'être dans le monde, si je ne me trompe pas, à peu près. Donc, l'impression d'être dans le monde, nous avons vu que nous avons dans le monde, et nous avons dans le monde, nous n'oublions pas que les 18 années passées, quand on ne veille pas, mais aujourd'hui, nous avons un fils du pays qui est à la tête du pays, qui est au lobby, qui nous a venu d'ailleurs, nous nous avons dans le monde, mais aujourd'hui, nous avons un fils du pays, nous avons et nous avons et nous avons Au moins, ce que j'ai senti en arrivant ici au pays, Ndeko Raphaël, c'est avant tout la paix. La paix règne. Bon, moi, je parle par rapport à moi. S'il y a une chose, c'est-à-dire le sentiment d'être chez soi. Et à part ça, Ndeko, 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 Ndeko. Je parle parce que le mal était profond. Je ne trouve pas profond. Je parle de 20 ou 30. Je parle de travail qui n'est pas encore fait. Mais alors qu'un travail de titan est en train de s'abattre. Voilà, en tout cas, première impression. Je parle de la même chose, mais c'est le contraire. En disant que la situation, par exemple, l'insécurité, on connaît, elle s'abattre dans la loi. Enочke, elle s'abattre dans desquelles, elle serait phénoménienne. Elle s'abattre dans lesquelles en tant que nom m'aite en Haïti, il everybody nous valorise, et c'est pas la garage. Mais là, vousnez voir, vous n'avez pas de Heavy, einen chef de guerre qui a été testé, il est inquiet nineteenえて. En quoi est-ce que vous rapprénez d'avoir une aide ? D'ailleurs je profite pour nous de notre camarade Bertrand qui est haïtien, qui est en train de se faire dans la capitale de Haïti qui est en Afrique du Sud mais qui est en Afrique du Sud Je comprends ce que vous dites et je vous rassure que le travail est en train de se faire Le chef de l'État qui est en train de se faire il y en a ce que j'ai compris le Mal est en Congo Le problème est en Congo c'est la mentalité Congo est déjà gangréné à tous les niveaux à tous les niveaux il y a la société il y a la corruption le chef lui-même ne peut rien faire il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion c'est comme si nous avions anticipé et que nous avions dans le vif du sujet le problème est que le chef notre chef n'a pas vraiment de bonnes personnes qui ont accompagné mais pourquoi ? parce que c'est l'État l'État y a la mentalité qui est congolais à tous les niveaux dans l'État même comme on a il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion malheureusement c'est ce qui s'est fait une fois une fois que tu éradiquais la corruption on est allé d'ailleurs cheval de bataille il y a un chef nabiso il y a un homme qui a changé parce que les lois les mesures on est allé qu'on peut s'amener bien mais c'est on est allé qu'on s'en a que tu es allé toujours dans la situation il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un délinquant juvénal c'est quoi ? c'est la corruption parce que quand il y a un souci il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion c'est-à-dire un pays qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion et il y a un homme qui a fait sa impulsion et il y a un homme qui a fait sa impulsion et il y a un homme qui a fait sa impulsion il y a un homme qui a fait sa impulsion ce qu'ils allaient faire, la personne qui viendra après, ou même après, après. Mais qui doit faire ce travail? Mais bien sûr, l'impulsion, les chefs donnent l'impulsion. Il y a une monnaie qu'à Zali Kolembate. Mais après six ans, il y a une gestion, tu es dirigé Mbokanabiso. Est-ce que tu es tombé dans le même discours, tu es au Kabila, le même discours, qu'il n'y a pas changé l'homme congolais? Bon, il y a eu tout à l'heure que tu as mentionné parce que lui-même fait partie du mal congolais. Donc, il n'y a pas pu changer les congolais, je ne sais pas moi, les aïrois en congolais parce que lui-même en fait partie, il y a mal au Ekomisimiso et Sige Zali. Il n'y a pas d'égard dans l'oubli, le président a dit, il y a des trous profonds. Trous profonds, il n'y a pas de la mentalité. Des personnes comme vous, des personnes comme vous, la mentalité, qui ont raisonné droit, qui ont raisonné droit, qui ont raisonné, qui ont raisonné droit. C'est-à-dire, tout ça, il n'y a pas de la mentalité. Je vous dis, c'est à tous les niveaux. Mais je vous rassure que le travail est en train de se faire. Il y a des conférences, il y a jeunesse. Il y a jeunesse. Pourquoi? Pour nous sensibiliser, pour nous sensibiliser les jeunes. Parce qu'on comprend aussi, les chefs comprend aussi que le changement de la mentalité, il faut que l'élite, il faut que l'élite a déjà pour l'élite. L'élite est en train de se faire. Il faut que l'élite a déjà une patate pourrie. Tu nous dis que l'eau est en train de se faire. Mais plutôt, il faut que l'élite a de la jeunesse. Il faut que l'élite a de la mentalité, pour changer de la mentalité, pour instruire de l'élite. Par exemple, nous avons dit, on a eu hier, n'est-ce pas, conférence, il y a des jeunes, je tiens à saluer aussi le président et le conseil national de jeunes, le président William Kamlula, si j'ai bien prononcé le nom, si j'ai bien cité le nom, donc bref, le président, la volonté est là, mais comme je l'ai dit, le mal est très profond. Peut-être que le mal est très profond, je peux dire peut-être que le mal est à 1000 mètres, mais tant que déjà, si je l'ai dit 700, je ne vais pas rater parce que je ne vais pas rater le mal, mais je ne vais pas rater le travail, le résultat, et comment on a mis le congolais. Alors, le premier point d'aujourd'hui, c'est l'insécurité qui bat son plein à l'est de la République démocratique du Congo et une menace qui pèse sur la ville de Goma. Aujourd'hui, en observant, en écoutant le discours de Tata Mokondi, il a considéré le col à zuité ce qui qui m'a mis en un bon quand il a mis sauté. Six ans après, tous ces discours, qu'est-ce qui fait que la situation éthique, elle a toujours la même pied au tozaïki, au débit ? Merci, M. Raphaël, merci pour la question. Ma réponse est simple. Peut-être, peut-être, la raison lointaine, parce que des fois, l'on a mis la cause immédiate, il faut que l'on a mis la cause, la raison lointaine. En fait, le Congo est victime, toujours est victime d'un complot international. Est-ce que vous pensez, tout le monde le sait, vous êtes sans ignorer, que ce n'est pas Fachi, ce n'est pas le président Félix, qui a commencé la guerre. La guerre, c'est-à-dire qu'elle a été depuis l'année 96. Mais 96, c'est le temps de 2024. Et puis, c'est-à-dire combien ? C'est pratiquement, pratiquement, tous les jours, il y a 26 ans, il y a une année belle, il y a un autre, il y a un calcul. En fait, le Congo est victime d'un complot. Il y a un complot, c'est-à-dire qu'il y a 10 opérants, il y a un complot, depuis, tu as-tu à la FDEL, après la FDEL, tu as-tu à la RCD, dans la RCD, tu as-tu à la SNDP, SNDP, tu as-tu à la M23, mais il y a un besoin qui est à la tête du pays. Le Congo est comme qui est sous-tutelle, il y a un des personnes qui sont semblantes de paix. Semblantes de paix, c'est le brassage, le mixage, c'est infiltré, c'est tout. Mais le lotan, c'est-à-dire qu'il y a un problème, Félix Antoine Tchiseke, de Chilombo, a-t-il pouvoir, a-t-il pouvoir, à la tête du pays, a constaté que le pays était sous-tutelle, et les pays étaient infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Et il n'y a pas de nominé qu'à Zaliko marchait, à Zaliko marchait à l'encontre. Il n'y a pas de nominé, mais tout le monde est à Zaliko Boundisabiso, mais à Zaliko Sala-Lisoussouké, régain des violences, tensions, et Zongar-Lisoussouké. Moi, je dirais ceci, le vrai problème qu'on a toujours, ce n'est pas le M23, ce n'est pas le M23, c'est encore moins Paul Kagame, même ceux qui sont là, qui ont le préfet Nabango Awa, l'ancien président, le préfet Nabango Awa ? Le préfet, c'est-à-dire qu'il ne faisait qu'exécuter les ordres, il n'y a pas tout, il n'y a rien, on les sait tous. Il y a des naïbités, ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de nominé, ni Congolais ni on se... Je ne pense pas qu'il y a deux Congolais qui ont de regrettés à Zaliko Boundisabiso, à part qu'il n'y a pas un terrain. Mais aujourd'hui, on a comme cette impression, qu'il n'y a pas réclamé à Zaliko Boundisabiso. Non, 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 Congolais peut-être, là où nous sommes. Trois raisons que ça a toujours regretté les amis. Mais avant tout, avant tout, avant tout, Ndéko Raphaël, ce n'est pas un fils du pays. Aza, il y a bien sauté avant tout. Les deux, il y a des maquillons, il n'y a pas de vivre. Mais c'est l'infiltration. Il y a Zaliko, 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 le président de Tshiseké Le Congo est victime d'un complot international. En fait, ce n'est même pas le M23, encore moins Paul Kagame. Paul Kagame a quoi pour tenir tête dans un grand pays comme le Congo ? Mais vous allez comprendre que le Congo est une victime de la communauté internationale. Quand je dis la communauté internationale, je vois particulièrement l'Amérique dans la France, dans la France, dans le pays, dans le pays francophone. En fait, c'est une victime qui vit en paix parce que ça leur apporte. Mais attendez un peu, tu as la victime de ton outil, c'est la victime de l'Union avec Raphaël. Tu as l'air dans le FDL, tu as l'air dans le RCD, tu as l'air dans le SNDP, tu as l'air dans le M23. Je dis le Pérandis, c'est mon corps. Je dis le Pérandis, c'est mon corps. Et si c'est le cas ? Mais pendant ce temps, je sais que moi j'ai un lobby qui est en Rwanda qui a commis producteur, mon naine, il y a colton, il y a un lobby qui a les canacunas. Mais si aujourd'hui, nous voyons la guerre en Ukraine, Ukraine-Russie, la condamnation, il y a un lobby qui a les guerres, il y a un lobby, il y a un lobby, je veux dire plutôt, le rapport il y a un lobby qui a démontré l'agression à Rwanda. Ils ont démontré l'agression à Rwanda. Mais qu'est-ce qui les empêche ? La communauté internationale qui a condamné Rwanda peut-être qu'il y a un Rwanda qui a été condamné. Si ils le font avec l'Ukraine, on dit que la Russie agresse l'Ukraine. Il y a un lobby qui a été un lobby qui a été un lobby de l'Ukraine. L'attitude et à l'Ukraine les alliés un peu différente dans la Bissot. L'Ukraine a commencé par répliquer. Non, non, non. Résister. Justement. Mais qu'est-ce que nous faisons pour résister face aux Rwandais ? Pour répliquer d'abord. Voilà. Parce que jusqu'à présent, Rwanda, ça ne m'a pas à la Bissot, mais Bissot attaque crépitement des balles morts côtés. Voilà. Et ça les mena dans la zone. Non, c'est une bonne question d'éco-Rafael avant de répondre. On a six lycéens et ils sont s'ils les font avec l'Ukraine. Ils ont appris à l'Ukraine, Charles Léopard, Charles Abrams, ils ont appris à l'F-16, nous avons des militaires polonais, français, américains, ils ont attaqué même la Russie, ils ont exporté même la Russie. Mais pourquoi ils ne les font pas chez nous ? Et pas la Bissot, question au Tunis. Mais pourquoi on ne peut pas riposter ? Vous savez quoi d'éco-Rafael ? Ce qui n'a l'int comme président Félix-Antoine de Chilombo, c'est parce que le point fort avant tout c'est la diplomatie. Il y a un pouvoir qui n'a pas le président qui n'a pas le cas dans le Congo qui n'a pas le pouvoir de l'Ukraine. Bon, Joseph Kassavou les a dit par consensus après table et ronde et autres, c'est un coup d'État où il y a un coup d'État où il y a un coup d'État qui n'a pas de l'Ukraine. Il y a un coup d'État qui n'a pas de l'Ukraine pendant l'État. Mais le président sait qu'il dit qu'il y a un coup de balté, qu'il parle la parole. En fait, le président voit qu'il y a un travail qui n'a pas de l'Ukraine. C'est-à-dire, il voit que c'est un travail, c'est un travail avant tout diplomatique qu'il faut qu'il y ait. en même temps qu'il y a un travail, il faut prêter la force. Aujourd'hui, quand même, vous voyez que tout le monde sait. Il y a un travail dans la Côte d'Ivoire, il y a un travail dans la Côte d'Ivoire, dans l'Irlande, il y a un travail qui est à la Béatrice Machelet-Sigazali à qui je profite pour l'appeler Sambote, il y a un travail qui est à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a un travail quand même que le problème par exemple, c'est Paul Kagame, je veux dire ceci, que notre président c'est la diplomatie. La diplomatie, il y a un travail qui veut d'abord exposer le Rwanda, exposer l'agression que tout le monde aille. Mais alors, alors que tu as dit qu'il y a un travail, il n'y a pas préparé la troupe d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez imaginer, Neko Raphaël, que nous étions là agressés, mais nous étions sous embargo ? Nous étions sous embargo que tu as dit qu'il y a un arme et qu'il y a un travail qui est agressé, mais tu ne peux pas acheter les armes, mais aujourd'hui, les lots, donc nous savons que les bonnes choses ne se préparent. Je ne sais pas qu'il n'y a pas que tu es à l'arbre. Il y a un travail qui est à l'arbre. Il y a un travail qui est à l'arbre. Il y a une réalité du terrain pour faire plaisir à l'arbre. Parce que vous savez que Raphaël a dit que lorsqu'une guerre commence, tu es à l'arbre. Maintenant, tu es à l'arbre. En fait, pour toi, tu es à l'arbre. Mais le président de la République qui est mort qui est à l'arbre, il y a une campagne électorale. Oui. Oui, exactement. Son point fort, c'est la diplomatie. Moi, c'est la diplomatie. Ma tractation est belle. Je ne sais pas mais je ne sais pas que 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 je ne sais pas mais ce qui est vrai, nous avons déjà une victoire diplomatique alors que tout le monde a atteint ce qui agression mais tout le monde sait enfin que nous sommes agressés par le Rwanda. Le 1-23 est un coquille vide. En fait, et Zali Kaka masque pour ce au balat ici agression à Rwanda mais Rwanda il y a un coquille il y a un coquille à Zali soldat du terrain et à la communauté internationale. Et je vous dis je ne sais pas prendre la information que je dis Raphaël. Aujourd'hui, le président Félix a su exposer Paul Kagame aux yeux et aux yeux et aux vues de tout le monde et aujourd'hui même la communauté internationale est un coquille et un coquille et un coquille le président William Ruto il y a Kenya où le monique Kenya a commis membre c'est-à-dire allié non membre mais allié spécial il y a autant. donc pourquoi ça ? Parce que monique avec Rwanda Paul Kagame il y a des masques il y a des images et il y a des sous et bien donc c'est-à-dire c'est un travail diplomatique des titans au niveau de la part de notre chef de l'État à qui nous félicitons nous saluons et dans les jours qui viennent nous allons reprendre en fait le président je sais je sais que la guerre doit se terminer où d'où elle a commencé donc je vous confirme Alors parlons d'autre chose à présent parce que la guerre est un peu le peuple à la UNI Tout à fait Alors l'opposition comme acteur politique Moussous c'est la cohésion nationale que pensez-vous ? Non ben Raphaël cohésion nationale c'est-à-dire la paix avec l'ingrana avec la relation avec la relation c'est toujours une bonne chose mais vous voyez quand on est notre président a sa visionnaire déjà en avance le président déjà quand on a gagné l'élection en 2018 la première des choses c'était de tendre la main il y a opposition candidat malheureux et autres mais nous avons un peu attendre la main entre autres M. Martin Fayoulou M. Martin Fayoulou et les autres qui venaient travailler ensemble on s'est battus tous dans l'opposition leur n'est plus à la division autrement que l'opposition est accédée en pouvoir mais il y a qui est vous voyez maintenant il y a un loup vous voyez maintenant la cohésion nationale il n'y a pas entré il n'y a pas le pouvoir il n'y a pas le travail il n'y a pas Raphaël on se connaît il y a un bon il y a un il y a un nos politiciens dans ce l'envoi derrière l'idée la cohésion il n'y a pas deux ou trois mois passé il y a un Daniel Safou à qui je salue il n'y a pas un homme il n'y a pas il n'y a pas un homme il n'y a pas un homme il n'y a pas il n'y a pas un homme il n'y a pas deux ou trois quatre politiciens c'est-à-dire en fait moi ce que je veux dire c'est-ci donc l'opposition est soufflée voilà bien sûr moi ce que je veux dire c'est-ci dialogue cohésion nationale oui nous savons qu'il n'y a pas un dialogue dialogue ce n'est pas un problème mais prendre le peuple pour des moutons il n'y a pas de l'autre côté par exemple il n'y a pas certainement qu'ils sont essoufflés bien qu'il n'y a pas et ils ne sont pas commis qu'ils jouent et ils ne sont pas commis qu'ils ne sont mais il n'y a pas un dialogue il n'y a pas une cohésion nationale mais il n'y a pas un dialogue et après il y a un gouvernement d'union nationale et il n'y a pas de l'unité nationale mais est-ce que il n'y a pas de l'échouer il n'y a pas de l'unité nationale ou non il y a d'unité nationale moi je suis une personne conciliante je n'y a pas de l'unité le président attendait déjà la main il n'y a pas de l'unité vous voyez que nous allions déjà être loin il fallait qu'il y ait un peu pour vous voyez un peu donc c'est une bonne démarche il n'y a pas le président il n'y a pas à la tête il n'y a pas à superviser pour l'intérêt national je pense que c'est une bonne chose tous dans une même vision la justice élève une nation dictant l'actuel ministre de la justice a proposé réforme il y a justice pour résoudre le problème qui persiste il y a injustice il y a la justice il y a l'appareil judicia est-ce le moment il y a que redresser justice oui tout à fait tout à fait n'est-ce que Raphaël vous êtes sans ignorer même la Bible que la justice élève une nation vrai problème parmi parmi la solution nous avons besoin d'une justice forte moi je soutiens totalement son excellence Constant un jeune comme nous parce que il a la volonté il est là il travaille selon la vision du chef de l'État nous soutenons le chef de l'État et les institutions de la République nous soutenons parce que nous soutenons un peu trop la justice n'est-ce que Raphaël n'est-ce que Raphaël n'est-ce que Raphaël par exemple n'est-ce que par exemple n'est-ce que n'est-ce qu'il y a de la justice ceux qui n'ont quittent un procès et qui n'ont gagné parce que vous allez me pardonner mais plus personne plus personne ne croit en cette justice mais Dieu merci le chef de l'État la vision grande vision les mêmes personnes là c'est la mafia c'est la mafia je ne sais pas je ne sais pas en réalité les ministres de la justice ce n'est pas il n'y a pas sa injonction dans le magistrat c'est-à-dire il n'y a pas sa impulsion sa vision et nous n'avons qu'il n'y a pas soutenir et je peux constater que depuis qu'il est là tout le monde n'est pas mal à l'aise pas mal à l'aise il y a bruit entre le ministre et le magistrat comme s'il en fait un peu de trop or qu'il est en train de chercher que la justice n'est pas que le pays n'est pas la justice parce que sans la justice il n'y a pas de la justice il n'y a pas qu'il n'y a pas selon la vision entre autres la justice c'est que le ministre il n'y a pas qu'il n'y a pas de la justice il n'y a pas de la justice parce que en fin de compte il n'y a pas de la justice 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 il y a quelqu'un que je connais un magistrat que je respecte mais il a 15 maisons il a 15 maisons 5 en France 3 en Écosse 6 en Canada imagine avec quel salaire il n'y a pas de la justice alors que le magistrat il n'y a pas de la justice le salaire il n'y a pas de la justice voilà merci et il n'y a pas de la justice il n'y a pas de la justice et il n'y a pas de la justice il n'y a pas mafieux vous comprenez toutes ces choses là il n'y a pas de la réforme il n'y a pas de la magistratura il n'y a pas monsieur Constant notre ministre il n'y a pas de la télé il n'y a pas de la justice il n'y a pas de la justice il n'y a pas 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 de la justice il n'y a pas de la justice il n'y a pas il n'y a pas Alors, papa m'a dit, lors d'une interview, il y a un rémanement, est-ce qu'il y a un échec, un gouvernement, un maman, j'ai dit tout le cas ? Non, 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 Raphaël. En fait, diriger un pays, les affaires de l'État, est-ce qu'il y a vraiment sérieux ? Et le rémanement, il y a juste le point. Peut-être qu'il y a déjà président parmi la chef du gouvernement, que chaque fois, chaque deux, trois mois, il faut que ça a le point. Parce que tous les pays, tous les pays, on a des gens qui sont en anglais, les gens qui sont en anglais, qui sont en anglais. Peut-être que le président a la confiance parce qu'il y a une personne qui est en anglais, mais en réalité, la personne n'a fait rien. Fais-moi, personne n'a le droit à relâcher parce que le peuple a besoin vraiment d'un changement. le monde a quel changement et zalik au saléma. Donc moi, je ne trouve ça que normal que ceux qui, ben, m'ont mis que rendement n'a eu les alis, ceux qui sont zélatés, ceux qui sont, ils ont dit, rémaniement, il faut ça, pour moi, d'ailleurs, il faut que rémaniement, ceux qui sont possibilités et zaliks, rédemment, récompensés, ben, zalik au salatravail, bien, zalik au salatravail, bien, mais, je profite aussi pour que nous sindons, chef du l'État, président de l'Abisso, Donc, il y a des gens qui sont plus jeunes, qui sont jeunes, qui sont jeunes, qui sont des institutions, qui sont belles, ce qui est une bonne chose. Et aussi, il y a des diasporas, entre autres, il y a Afrique australe, Afrique du Sud, où il y a un peu moins moqué, qu'on se plaindre, qu'il y a un peu délaissé. Parce qu'on a dit, par exemple, que Raphaël, il y a un président Félix, même papa Étienne, il y a une grande pompe, il y a un pays qui est 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 un pays. À l'époque, il y a une campagne électorale, mais Afrique du Sud, mais malheureusement, Afrique du Sud, il y a un peu délaissé. Donc, il y a un complagement où il y a, il faut aussi être betteré, parce qu'il y a aussi des têtes bien faites. Après baptism, il m'a dit, docteur Muleba, on est président d'Afrique du Sud. Voilà. Vous connaissez bien pour l'E mammal ? Vous connaissez bien pour l'E myself. Christian Rossi Bachelet, Azali Bongo, coordonnateur et communicateur du chef Afrique australe, association et à Osego soutenir, Tata Mokondi, aux institutions de la République, à Outakimboka, Afrique du Sud, madali congolais, des pères et des mères. Bien sûr, bien sûr, Azali. Merci, merci d'avoir répondu à notre avis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ce que je dirais, je réitère encore soutien à Nabisso, la chef de l'État, l'association Nabisso Associa, l'association soutien aux chefs de l'État et aussi aux institutions de la République. Et Nazali Lissoussou, comment joindre l'association Nabisso qu'adhésion, Azali, qu'on continue. Donc, ce qui critère Azali Kakamonko, si tu es patriote, Azali Jeune, vous partagez la vision du chef de l'État. En tout cas, vous pouvez vous joindre à Nabisso. Vous permettez, Ndko, Raphaël, est-ce qu'il n'a qu'il vous plaît, c'est même mon numéro ? Peut-être, s'ils sont intéressés, vous pouvez vous contacter. Mon numéro, c'est le plus 27 65 950 40 49. Je répète, plus 27 65 950 40 49. Je profite de l'occasion pour saluer Grande-Sœur Nabisso, Grande-Sœur Nabisso, Béatrice Machala Oazali, na Irlande. J'ai dit merci aussi. Je salue aussi le premier Congolais de tous les Congolais, l'ambassadeur fidèle Moulaja en Afrique du Sud, Essika Azali. J'ai dit merci à Madame Ida, conseillère Nanga en communication. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Cette émission est dédiée spécialement à Madame Béatrice Machala. Salutations à vous. Et nabato niyo soba kouza li bakoui à Kolanda Bissot. Merci Nabino. Ceux qui vous aient qui vous sont en cours, vous l'indiquez sur la télévision. Vous avez la possibilité à Kolanda Bissot. On continue sur Internet, sur Info 243. Au revoir. Au revoir. Merci. Info 243 au cœur de l'actualité.